C'est bon, Nicole, pour parler de sujets aussi graves, aussi lourds, puis de rester sur la loi, puis de rester sur la jurisprudence. Non, mais c'est important de le faire. Moi, ça vient me chercher, mais elle est une ancienne juge, une juge à la rétête, puis on voit qu'elle est capable de marcher la ligne sans fléchir comme... Ça nous écoute encore, chapeau, Nicole. Oui, absolument. De ton côté, tu reviens sur cette arrestation. Oui, je veux revenir sur cette arrestation-là, l'arrestation d'un ado pour meurtre à Québec. Nicole, je l'ai laissé parler plus l'aspect judiciaire, mais quand même, je veux parler des faits, ce qui s'est produit. C'est la police de Québec qui a annoncé avoir arrêté un adolescent de 17 ans dans les dernières heures pour le meurtre de Daphné Jolivet, cette jeune femme de 19 ans qui a été poignardée à mort le mois dernier dans une résidence du quartier Limoilou à Québec. L'accusé, le jeune qui a maintenant 17 ans, avait 16 ans au moment du crime. fait face à une accusation de meurtre prémédité. C'est quand même la plus grave du code criminel. Ça, tu pars, là, puis tu te dis, je m'en vais à tuer. C'est ça. T'as planifié, t'as préparé, et tu commets l'acte. Meurtre prémédité, agression sexuelle armée, mais aussi tentative de meurtre et de voie de fait grave sur un autre adolescent qui se trouvait avec Daphné Jolivet ce soir-là. La police, tu sais, pendant un certain temps, on avait dit que Daphné Jolivet pourrait avoir été tuée en représailles pour avoir aidé une amie à dénoncer un agresseur sexuel. Or, il semble que c'est absolument pas le cas. L'accusé, dans ce dossier-là, le jeune de 16 ans, n'aurait aucun lien avec Daphné Jolivet. On sait pas pourquoi elle a été ciblée, on sait pas pourquoi il l'a choisie. Les événements sont produits le 26 octobre. Ce soir-là, les policiers sont appelés, regarde, un accident entre un véhicule et une maison. Ils arrivent sur place et ils arrêtent l'adolescent de 16 ans qui éventuellement sera accusé de meurtre. Mais à ce moment-là, on le sait pas, on lui passe les menottes et c'est dans le véhicule que la police dit si on a trouvé des éléments. On peut penser qu'ils ont trouvé du sang et des pièces d'identité qui les amènent à se rendre à la résidence de Daphné où ils trouvent Daphné Jolivet, poignardée à mort au sous-sol et un adolescent de 16 ans très gravement blessé. On craignait pour sa vie. Maintenant, il est dans un état stable. Fait que si on résume, il y a un adolescent de 16 ans qui agresse à la pointe d'un couteau une jeune femme de 19 ans. Il a poignardé à mort. Ensuite, il y a un autre adolescent sur place. Il poignarde et il s'enfuit en le laissant pour mort. Vole le véhicule familial et s'en va percuter une maison plus loin. 16 ans. Puis, tu sais, Nicole, ce qu'elle disait, elle dit, je ne sais pas, je n'ai jamais vu autant de crimes impliquant des jeunes. Je peux en témoigner. Je les couvre. Je suis sur le terrain puis je t'en ai parlé souvent. Le nombre de jeunes 16, 17 ans, 15 ans, poignardés ou qui poignardent eux-mêmes, qui sont... C'est absolument épouvantable. Puis je te le dis souvent, j'ai l'impression que nos criminels rajeunissent. c'est de plus en plus jeunes. On va dans des écoles, des jeunes poignardés dans des cours d'école. Honnêtement, je ne sais pas où ça s'en va. La culture, glorifier les crapules, mais aussi l'absence de conséquences sérieuses à ces gestes-là. C'est la tempête parfaite. Oui. Puis, tu sais, je peux sans dire être en faveur, mais est-ce que ça va prendre plus de peine pour adultes des jeunes qui commettent des crimes assez graves? Quand tu es capable de prendre un couteau puis le rentrer dans le corps d'un autre jeune, je pense que tu es peut-être assez vieux pour faire face à une peine pour adultes. Je pense que oui. Tu es assez vieux pour enlever la vie de quelqu'un. Tu es assez vieux pour subir les conséquences de ce geste-là. Je dois dire aussi, le jeune de 16 ans ajoute à ça des conduites avec les capacités affaiblies et vol de véhicules. Un bon gars. À 16 ans. D'autre part, les lavaloirs qui reçoivent des enveloppes... Oui, c'est des enveloppes suspectes. C'est une histoire vraiment bizarre. Au cours de la journée d'hier, il y a au minimum une dizaine de lavaloirs. Peut-être plus, mais il y en a dix qui se sont manifestés auprès des autorités. Ils ont reçu par la poste une lettre qui contenait une poudre blanche qui est pour le moment non identifiée, des analyses qui sont faites, mais la poudre blanche était accompagnée d'une lettre menaçante que la police... La police dit que tout porte à croire que c'est des tentatives d'extorsion. Il n'y a pas eu de blessés là-dedans. La police qui mène l'enquête, on essaie de trouver qui est-ce qui envoie ça. Essentiellement, on semble demander de l'argent à des gens, mais il n'y a pas de secteur en particulier qui est ciblé. C'est déjà un petit peu partout à Laval. Non, il n'y a pas... Ce n'est pas une rue, ce n'est pas un... Non, non. Mais c'est quoi? C'est de la farine? C'est du sel? Il y a des analyses qui sont en cours. Il y a des carbonates de choude. Il veut faire une recette? Il veut faire un gâteau? Les fêtes arrivent, là. Mais cette affaire-là s'ajoute à ce qui s'est passé la semaine dernière un peu partout au Québec. Il y a des commerces, des écoles, des compagnies qui ont reçu un style de courriel d'alerte à la bombe. Un courriel qui disait essentiellement il y a une bombe dans votre bâtiment. Il y avait une demande de rançon. Et là, c'est le dossier. Le dossier est enquêté par les crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Puis là, est-ce qu'on est en train de voir des nouvelles façons, des bandits qui ont essayé de trouver des nouvelles façons pour extorquer les gens? On dirait que ça regarde pour ça. À part de travailler, évidemment. Mais c'est ça. On s'en prend aux honnêtes citoyens et payeurs de taxes. Et drame grave dans une école secondaire. De Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est vraiment, vraiment délicat comme sujet. Mais je pense que c'est important d'en parler. Ça se passe hier à l'école secondaire Marcelin-Champagnat. C'est une école privée du secteur Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vers 14h, il y a une étudiante de seulement 13 ans qui se serait lancée par la fenêtre du troisième étage de son école. Puis je veux être prudent dans ce que je dis. Puis je n'ai pas envie de mettre le spot sur personne ni sur l'école. mais j'ai reçu plusieurs messages autant de policiers que de parents d'élèves qui me disent tous la même chose depuis hier. C'est une petite fille qui était victime d'intimidation. C'était connu. Et selon ce qu'on me dit aussi, elle aurait déjà exprimé ça. Elle aurait déjà mentionné qu'elle était victime d'intimidation. Et il n'y aurait rien qui aurait été fait. cette petite fille-là hier s'est présentée à l'école avec un tournevis. Elle a elle-même dévissé la fenêtre puis s'est lancé en bas. 13 ans. L'intimidation dans les écoles, c'est un problème extrêmement grave. Puis je pense qu'il va devenir encore plus grave avec tous nos jeunes qui sont sur les réseaux sociaux puis ça s'écrit beaucoup via les réseaux sociaux. Ça prend pas grand-chose. Il suffit, tu sais, une petite fille qui a peut-être, je dis ça un exemple, une petite fille qui a une sexualité peut-être un peu plus précoce que les autres qui va avoir un petit copain et lui va se passer quelque chose. Juste une petite affaire comme ça est suffisante pour te faire intimider pour le reste de ton secondaire. Des parents qui sont, des jeunes qui sont issus d'un milieu un petit peu plus pauvre qui peuvent être intimidés tout leur secondaire parce qu'ils n'ont pas des vêtements griffés ou des vêtements au goût de tout le monde. Il faut, tu sais, je lance un appel que ce soit au ministère de l'éducation, aux professeurs, aux parents, au personnel des écoles. Aux adultes. Oui. Aux adultes. Il faut pas, il faut pas laisser passer ça. Les petits intimidateurs, il faut qu'il y ait des conséquences sévères. C'est pas normal que, tu sais, je te le racontais tantôt hors d'onde, je parlais à un policier tantôt qui me racontait que lui, il a lui-même décroché un ado de 13 ans qui s'était pendu parce qu'il était intimidé. Nos jeunes de 13, 14, 15 ans ne devraient pas se suicider parce qu'ils se font écoeurer à l'école. C'est un problème qui peut être réglé et c'est pas super compliqué. Et les adultes de ces intimidateurs doivent être aussi interpellés. Absolument. Comment t'élèves tes enfants, quand tu te mets en gang contre une personne, tu es un trou du cul. Il n'y a pas d'autre mot tuer, un trou du cul. T'es un large parce que tu te mets en gang contre une personne. Et c'est ça qu'on voit dans les écoles. Tu es un trou du cul. Puis là, un moment donné, il faut que tu pognes, il faut que tu pognes les parents puis dire là, là... Ça suffit maintenant. Oui. Pas demain, ça suffit maintenant. Va voir ailleurs si t'es capable de rentrer dans une école. Là, tu sais, à un moment donné, on va protéger les victimes puis on va intervenir auprès des agresseurs. Mais ça n'a pas l'air parce qu'il faut tendre la main. Tu sais, on n'a pas eu de nouvelles, là. Le petit baveu, là, qui a fait mettre le jeune à genoux, là. On n'a pas de nouvelles de ça. Est-ce qu'il est-tu encore à l'école, ce petit Christ-là? Je ne le sais pas. Puis l'histoire là-dedans, c'est que quand ces jeunes-là sont arrêtés, accusés, on ne sait pas leur nom. On ne sait pas. Il n'y a pas de temps de suivi qui se fait. Les parents, ils font quoi? Ils ont réagi comment? Est-ce qu'ils ont dit « Hey, bravo, t'as été un tough. » Mais tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont bien de la peine à l'école, mais je pense qu'il y a eu des signes avant-coureurs puis on doit écouter ces jeunes-là. Je termine, juste en terminant, juste changement de registre. On parle beaucoup de vol de véhicules ces derniers temps. Équité Association qui a publié son palmarès des véhicules les plus volés dans l'année 2022. Encore une fois, le CR-V le plus volé. Il y a un véhicule CR-V volé à chaque 90 minutes au Canada. Ça doit aller le mien, moi. Ben, achète-toi une Chevrolet Volt. En 2002. Achète-toi une Chevrolet Volt. Il y en a eu une seule en 2022 au Canada qui a été volée. C'est vrai? C'est ça le truc. Merci, Max. On se reparle demain. Du Trisac.